Justement, parce qu'il fallait que j'en parle, j'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix ? Parce que, moi je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc, aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliments pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation, la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population sont accompagnées. La RDC est en marche. Elle est en train de s'élever, a dit le président de la République, soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité. Les besoins également d'énergie pour développer les industries. À propos justement des industries, huit sites sont identifiés à travers le pays et trois zones agro-industriales ont été développées, a indiqué le président de la République. Les chefs d'État participant aux travaux se sont ensuite retrouvés au cours d'un panel après leurs différents exposés. Je l'ai dit au sommaire, 18 personnes dont 13 femmes ont été grièvement blessées lors d'une nouvelle explosion d'une bombe artisanale. Selon des sources concordantes, la bombe aurait été posée dans un moulin au marché de la cellule Macampagne par un inconnu. Le bilan pourrait s'alourdir. Jusqu'à là, aucun mort n'est déclaré. Une bombe artisanale fait 18 blessés au marché de Kalinda, ville de Béni. Il était 18 heures locales lorsque l'explosion s'est produit le mercredi 25 janvier 2023. Le bilan, selon la police locale, fait état d'au moins 18 personnes blessées, en majorité des femmes. Des victimes ont été acheminées à l'hôpital général des références de Béni pour des soins appropriés. Il s'agit d'une bombe artisanale qui avait été bien piégée pour une attaque terroriste. Les sources concordantes parlent d'un jeune homme qui aurait logé cet enjeu explosif dans un moulin au quartier Kalinda, dans un marché situé dans l'agglomération de Macampagne à Béni, dans la province du Nord-Kivu. Après avoir lancé l'opération d'identification et d'enrôlement de la deuxième ère opérationnelle dans la ville de Lubumbashi, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec une délégation des chefs coutumiers, ce avant de prendre son vol pour Kinshasa, la capitale. Patiton Duangou, bienvenue le salaire pour le reportage. À Lubumbashi, où il a lancé la deuxième ère opérationnelle d'enrôlement des électeurs, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a l'heure d'une audience sensibilisée à la délégation des chefs coutumiers du Grand Katanga. Sensibilisation sur l'enrôlement massif en vue des élections 2023 qui pointent à l'horizon. Puisqu'il est venu Saint-Loré, depuis c'est notre tour d'aller dans nos villages pour sensibiliser à la population de Saint-Loré massivement pour les élections à venir. Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est livré au même exercice lors de sa rencontre avec les délégations de la fondation Katangaise. Nous sommes une année électorale. Il est venu nous dire non, non, voilà, essayez de faire de votre mieux pour sensibiliser les populations que vous représentez afin que celles-ci puissent se faire enrôler massivement, afin que notre province puisse continuer sensiblement à la marche du pays à travers l'expression élective. C'est tard dans la soirée, le mercredi 25 janvier 2023, que le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, a régagné Kinshasa. Après quatre ans, quatre ans après son accession plutôt à la tête du pays, les cadres et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont organisé une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame. Présent à ce grand rendez-vous, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Alain Bicay était dans l'assistance. 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, quatre ans jour pour jour, que Félix Antoine Tissiquet de Tchilombo a pris ses fonctions de président de la République. Pour commémorer cette date anniversaire, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, sous la direction de son secrétaire général, a organisé une messe pour rendre grâce à Dieu et implorer la faveur divine sur les chefs de l'État. Dans son homélie du jour, Abbé Curé Camille Essica de la cathédrale Notre-Dame du Congo a exoté l'assistance sur l'importance de la sagesse divine dans la vie du chef de l'État, Félix Antoine Tissiquet de Tchilombo. Devant une assemblée composée de ministres, mandataires, cadres et combattants, le secrétaire général de l'UDPS a rendu grâce à l'éternel pour avoir soutenu les chefs de l'État dans la réalisation des performances inégalées malgré les ondes de turbulence traversées durant ces quatre ans de pouvoir. C'est clair, ça vient, que l'UDPS, la personne exécutée dans la sagesse de la République, réalise que c'est un succès. A cette occasion, le numéro un de l'UDPS a appelé les membres de son parti à réserver un accueil d'une au Saint-Père de l'Église catholique qui arrive à Kinshasa ce 31 janvier. L'instruction des enfants surmoués à un des chevals de bataille du village Bondéko, une structure qui prend en charge les enfants vivant avec handicap et fait de ces derniers des enfants utiles au sein de la société grâce à un programme d'instruction adapté à cette catégorie d'enfants Emendaya et J.R. Kabamba. Les enfants sourds ne sont pas nécessairement mioués, déclaration de l'abbé coordonnateur du village Bondéko qui, grâce à leur encadrement, ces enfants arrivent à articuler faiblement les mots pour enfin atteindre le but. Ici, les sourds sont pris en charge comme tout autre enfant dans l'enseignement spécial. Nous assurons l'enseignement spécial, ce que nous faisons, nous leur apportons le savoir, la connaissance afin qu'ils puissent grandir avec ça et intégrer dans la société comme toutes les personnes. Ils peuvent obtenir des diplômes d'état comme tous les autres enfants, les bacs. Ils peuvent aller à l'université. Cet encadrement aide ces enfants vivant avec handicap de sortir de l'air coquille et de se considérer utile à la société. Un cri d'alarme a été lancé aux autorités pour un soutien à ces établissements d'enseignement spécial qui sont visiblement abandonnés à l'air triste sort. L'état congolais qui doit aussi nous appuyer, nous les écoles spéciales. C'est depuis 2018 que nous avons obtenu l'arrêté qui nous octroie la prime liée à la technicité de notre enseignement. Mais les démarches et les démarches jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à obtenir cela. Alors que c'est un travail difficile que nous élaborons au village mondial. Quand un enfant va avec un handicap positif, ce n'est pas du tout facile. La société devrait réserver une place pour ces enfants qui suivent leur cursus normal. L'instant papal de ce soir va se consacrer sur les travaux de construction du podium papal pour la rencontre du pape François avec les jeunes catholiques. Ces travaux touchent presque à leur fin. Il ne reste plus que des travaux de finissage et de décoration. Gaëtan Magalano nous fait le point. La nuit tombe sur ses ouvriers à pied d'oeuvre pour finaliser la construction au stade de martyr d'un podium avant la rencontre du pape François avec le jeune catholique. À quelques jours de l'arrivée de sa sainte-été, le pape en RDC. Il faut accélérer la machine aussi. Veillez à la loupe, aux travaux de finissage. Pour le coordonnateur technique en charge de construction et aménagement du site, il ne reste que le travaux de décoration. Et le reste des travaux, nous allons le faire progressivement, la décoration, parce que comme vous savez, Kinshasa, depuis quelques jours, est arrosé par la pluie. Et je crois que nous suivons également la météo pour nous permettre aux dernières heures, aux derniers jours, les 28, les 29, les 30, pour faire la dernière main. Outre le podium papal, cet écran géant s'est remplacé pour permettre aux jeunes d'y suivre de près. La catéchèse de sa sainte-été, le pape. Il séjourne depuis hier, mercredi, dans la ville de Mboujimaï. Chef du casseur oriental, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a procédé au lancement de la deuxième ère de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, ce, après avoir présidé une réunion du Conseil provincial des opérations avec les autorités provinciales. Après avoir lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2 de la province du Kassai central, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est envolé ce jeudi 26 janvier 2023 à Mboujimaï, dans le Kassai oriental. Le but, c'est d'accompagner les autorités provinciales ainsi que les parties prenantes au processus électoral ici au Kassai oriental pour qu'ensemble nous travaillions pour un enrôlement des grandes envergures de la population de cette entité, évidemment pour tous ceux-là qui remplissent les conditions requises. Maintenant, je sors déjà d'une réunion avec le Conseil provincial des opérations pour m'enquérir sur la situation sécuritaire. D'ici, nous allons visiter quelques centres d'inscription pour voir comment ça se déroule. Évidemment, il y aura des réunions en interne, des réunions avec les parties prenantes, mais cela sera évalué au fur et à mesure durant mon séjour ici. Se réjouissant du bon déroulement de l'opération dans cette partie du pays, deuxième étape de la rente qu'il effectue, le conduira au pas de charge dans quatre autres provinces concernées. Et puis la dynamique des leaders politiques de la Grande Orientale était en réunion, au cours de laquelle ces derniers ont fait une évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège. Le professeur Matata Makalamba, modérateur du jour, nous fait la restitution des propos recueillis par Henriette Okono et Patrick Cachala. Les leaders politiques et communautaires, à la suite d'ailleurs de la réunion qui s'est tenue à Kisangani en décembre dernier, en appellent à la paix en étourie, en appellent à la sécurité en étourie. Pour ce faire, il supplie les fils et filles qui ont pris les armes à déposer les armes et à s'engager dans le processus de paix, dans le processus de décentralisation et de réinsertion communautaire. Concernant la même année électorale, les leaders politiques appellent la population à s'enrôler massivement pour continuer de péser sur l'échiquier national. Vous savez, nous représentons autour de 14% de la population congonaise. Nous souhaitons garder notre poids politique en s'enrôlant massivement. Les leaders politiques et communautaires de l'espace Grande-Oriental ont jeté leur dévolu sur la candidature du chef de l'État. Son Excellence, Félix Antoine Tizeké de Chilombo. La Grande-Orientale compte également certains fils et certaines filles dignes dont nous sommes fiers dans les institutions. Au niveau du Parlement, par exemple, les honorables Carole Aguito et Angèle Tabou se sont mis devant et ont cotisé avec les chefs coutumiers pour que nous puissions collecter comme ça la somme nécessaire au paiement de la caution pour le chef de l'État. C'est un signe de notre engagement à soutenir le chef de l'État, à l'accompagner pour l'accomplissement de sa vision, de ce qu'il a comme volonté pour rendre le bien-être au peuple congolais. Le premier vice-président de la Chambre-Bas du Parlement a bouclé sa visite de 48 heures dans la ville de Kananga. André Mbata a animé un point de presse sur les conflits à Dibélingué. L'arrivée du pape François ici à Kinshasa et la candidature du président de la République en 2023. Robert Daiti-Sensei nous fait le point. Jeudi 26 janvier 2023, à la résidence du gouverneur du Conseil central, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumessou, boucle sa mission de sensibilisation de la population à l'enrôlement par un face-à-face avec la presse locale. Dès l'entame, les numéros 2 du Parlement, preuve à l'appui, dresse un bilan positif du quinquennat de Félix Sikedi à la magistratie suprême, 4 ans après. « Aucun candidat ne pèse par rapport à Félix-Antoine Sikedi-Chulombo qui sera réélu, et massivement réélu, à cause de ce qu'il a fait. Mais c'est le pape qui vient, le souverain pontife. Mais il vient sous quel mandat ? Mais il vient quand Félix-Antoine Sikedi-Chulombo est président de la République. Il ne pouvait pas venir avant. Qu'un pape se déplace. Et je vais vous dire, lorsque l'avion du pontife, du souverain pontife, atterrit à l'aéroport d'Induli, je crois, le 31, la première salutation, il l'adressera à Félix-Antoine Sikedi-Chulombo. C'est lui qu'il va voir. Parce que combien de catholiques ont rêvé de la visite du pape ? Il a fallu attendre la présence de Félix-Antoine Sikedi-Chulombo pour que le pape, finalement, arrive. Et je comprends que ces catholiques, pour eux, c'est très important, et nous sommes des catholiques, mais ils vont voter massivement pour Félix-Antoine Sikedi-Chulombo. Et le pape arrive quand ? Il arrive au mois de janvier. Mais c'est pour bénir le pays pour en avoir pour toute l'année. Les questions brûlantes de l'heure sont évoquées sans tabou, en passant par les boycotts des opérations d'enrôlement par le PPRD et le FCC. André Mbata est clair. Le FCC, et notamment le PPRD, a perdu la confiance de notre population. C'est pourquoi ils ont choisi, ils choisissent de ne pas s'enrôler. Et ils ne sont même pas tous. Vous parlez de quelle opposition ? Parce qu'il y a des membres du FCC, même du PPRD, qui sont en train de s'enrôler. Ils n'ont pas de candidat présidentiel, ils n'ont pas de candidat de poids, et nous comprenons facilement qu'ils refusent de s'enrôler. Citant Franck Fanon, le premier vice-président de l'Assemblée nationale affirme, sans crainte d'être un contredit, que cette gâchette dont parle Franck Fanon se trouve au Kassai Central, d'où partira le développement socio-économique et les progrès de ces grands pays. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a remercié la population du Kassai Central pour les condamnations générales des manœuvres du Rwanda, qui tentent par tous les moyens à déstabiliser les positions des FRDC et un engagement ferme à soutenir Félix Antoine Tsegri de Tchilombo aux élections de décembre 2023. La République démocratique du Congo a été reconduite à la tête du bureau de liaison de l'Association internationale de sécurité sociale pour l'Afrique centrale pour un mandat de 3 ans. Oskar Mbalkaïge pour ce reportage. La République démocratique du Congo assume pour un deuxième mandat, de 2022 à 2024, la présidence tournante de l'Association internationale de sécurité sociale pour l'Afrique centrale, ISS. L'extension de la couverture sociale à travers l'Afrique et le monde parmi les objectifs poursuivis par cette association internationale. Son bureau de liaison pour l'Afrique centrale, Blesac, a évalué à mi-parcours et présenté au président du comité directeur et directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï-Kazadi, les différentes réalisations et activités à mener. L'officier des liaisons, Tigui Elébé, a à cette occasion décliné les activités à mener sous la mandature de la RDC. C'est entre autres l'organisation des conférences dans les universités en collaboration avec les partenaires pour la vulgarisation des missions et activités menées par les caisses de paiement. Après que j'ai été mon directeur général de la CNSS par M. le Président de la République, j'ai décidé de faire ma première itinérance de travail au siège du Blesac. Objectif, réaffirmer mon engagement à faire participer la CNSS autant que faire se peut à tous les grands rendez-vous de la région, du monde, où se discuteront des questions relatives notamment à l'amélioration des services rendus aux citoyens par les institutions de prévoir sociale, ainsi que celles relatives à l'élargissement de la couverture sociale. Et enfin, pour pouvoir, notre vision, c'est de voir la CNSS s'imposer comme une caisse de sécurité sociale de référence dans la région, en Afrique et dans le monde. Ainsi, le Président du Comité directeur du Blesac, le directeur général Charles Moudiaï-Kazadi, a entamé son itinérance par les bureaux de Kinshasa, siège du Blesac, avant d'entreprendre d'autres actions phares. Et puis le ministre d'État, ministre intérimaire du Blanc, a lancé officiellement la session de formation pour le renforcement des capacités des fonctionnaires des régies financières de la RDC sur le processus ITA. Pendant quelques jours, les participants vont réfléchir sur comment emmener l'État congolais à identifier les cas de fraude. Peggy Mukunda, Raphaël Insadi pour le reportage. Ils sont à l'école du savoir pour renforcer leur capacité dans la bonne gouvernance. Les acteurs concernés pour cette session consacrée à la mobilisation des recettes de l'État ainsi que des structures et organes de contrôle et de lutte contre la corruption et blanchissement des capitaux proviennent de différents services d'assettes de l'État. L'initiative dans la transparence des industries extractives ITA, organisatrice de cette formation, vient de bénéficier d'un accompagnement et un appui financier de l'agence belge de développement, Enabel, qui assure le renforcement des capacités organisationnelles par le 3 des bourses. Cette formation destinée aux parties prenantes sur le processus ITA a comme objectif de promouvoir la transparence et de renforcer la bonne gouvernance dans des pays riches en ressources naturelles en mettant à disposition du public toutes les informations relatives au versement effectué par les sociétés minières, pétrolières, gazières et forestières. Les bénéficiaires devraient suffisamment être outillés et formés pour bien mener leur mission au terme de cette session se le veut exprimer par les ministres d'État, ministre intérimaire du plan Crispin Mbadou. Au terme de ces formations, il est attendu que les bénéficiaires acquièrent et consolident leurs connaissances spécifiques sur le secteur extractif et soient capables d'utiliser à bon escient et efficacement les données contenues dans les rapports étudiés au cours de mission diligentée par leurs structures respectives. A l'occasion de la journée internationale de la douane, la présidence de la République a présenté le cahier spécial du président de la République pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Ce manuel qui entre dans le cadre de l'accélération de la mobilisation des recettes par la lutte contre la corruption ont été présenté au cours de la cérémonie présidée par le directeur du cabinet du chef de l'État. Guylain Cabalundi et fils Matondo pour le reportage. Le geste est simple mais lourde des significations. Demain, du directeur du cabinet du chef de l'État, la directrice générale de la DGDA a reçu des hyper guides de l'agent de douane et un cahier spécial du président de la République pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Ces manuels devront entre autres faciliter l'appréhension et la stratégie présidentielle des préventions et des luttes contre toutes les antivaleurs. Ces jeudis 26 janvier 2023, Journée internationale de la douane, ces outils ont été présentés lors d'une cérémonie présidée à Kinshasa par les directeurs du cabinet du chef de l'État et représentants personnels du président de la République. Conçus sous l'œil vigilant de la CCM, Coordination des changements de mentalité et structures spécialisées de la présidence de la République, ces recueils devront contribuer efficacement dans l'objectif de la maximisation des performances douanières. Ces volumes sont donc des repères qui permettront aux douaniers armés de compétences et d'éthiques professionnelles d'intervenir dans le processus de douane avec de main propre. Ces chantiers des changements de mentalité permettant de mener la voie de la lutte contre la corruption et les antivaleurs auprès des agents de la douane est également entrepris par la directrice générale de la DGDA. Cette politique anti-corruption permet de maximiser les recettes en faveur de la population a soutenu par ailleurs le ministre des Finances qui a en outre encouragé la DGDA à faire de la lutte contre la corruption et les antivaleurs son cheval de bataille. Et au nom du président de la République, les directeurs du cabinet du chef de l'État tout en rappelant les nombreuses initiatives prises jusqu'ici pour relever les recettes de l'État a invité les agents de douane à ne pas s'écarter du contenu des hyper guides dans l'exercice de leur mission. Ces hyper guides doivent s'imposer à tous les agents du cadre de la Direction Générale de Douane et Axis qui doivent se considérer à leur poste de travail comme des soldats affectés à la défense de la sécurité et du trésor public pour le triomphe obligatoire de l'intérêt général. Cette campagne est aussi l'occasion pour le président de la République d'en appeler à la conscience patriotique pour lutter contre toutes les antivaleurs constatées dans la société en général et en particulier au sein de la Direction Générale de Douane et Axis, à savoir la corruption et ses corollaires. Et c'est à l'issue de cette cérémonie qu'a été lancée officiellement la campagne des sensibilisations pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs au sein de la Direction Générale de Douane et Axis. C'est du génie congolais, des produits Made in RDC. Dioduné Kayimbe, un jeune entrepreneur, vient de fabriquer des tablettes, des téléphones et des ordinateurs sous le label de Motema Made in RDC à la start-up Flettech Motema. Et pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat accompagné du coordinateur de l'Agence pour le développement numérique qui a visité les installations de cette entreprise. Mireille Ndeke pour le reportage. La tablette Motema, une invention congolaise qui mérite l'appui du gouvernement, particulièrement celui du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. D'où cette visite du ministre d'État Eustache Mohandzi Moumbembe à la start-up Flettech Motema accompagnée du coordinateur de l'Agence pour le développement numérique. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du concept Une semaine à l'entrepreneur qui vise à s'imprégner de réalités des entrepreneurs congolais dans l'exercice de leur métier. À travers cette idée ingénieuse, l'inventeur de la tablette Motema, Dioduné Kayimbe, jeune entrepreneur congolais, tient à matérialiser la vision du chef de l'État, celle de faire du numérique congolais l'élevé d'intégration et de croissance économique. Le patron de PME a réitéré une fois de plus sa volonté et son engagement à accompagner les jeunes entrepreneurs dans l'exercice de leur métier. Mon thème a pu être assuré de l'accompagnement du gouvernement pour que ce produit soit consommé par le Congolais. Si demain les ministères, les entreprises publiques prennent la décision de faire confiance à Motema avec des produits de qualité et acheter ces produits, eh bien cette entreprise va croître et il va pouvoir continuer à recruter du personnel. Agréablement surpris de la visite du ministre à Dutin, Dioduné Kayimbe a saisi cette opportunité pour faire appel aux compatriotes congolais afin de s'approprier de ce projet pour la promotion de l'entrepreneuriat locale. Notre vision c'est celle de doter à la RDC d'une industrie technologique des références, une industrie technologique puissante. C'est aussi une façon pour nous de répondre à la demande de la matérialisation de la vision du chef de l'État. Le ministre de l'État Estachou Mouhandi Moubembe n'a pas manqué d'exprimer son admiration pour cette louable marque de tablettes Motema, cette innovation qui révolutionne l'éducation et qui prend en compte les réalités des Congolais. France-Lise Bilongo a présidé une conférence débat sur la valorisation des métiers de l'art et de la mode en RDC. Pour ce faire, elle a animé plusieurs conférences dont l'objectif est de promouvoir les opportunités de développement. Diverses opportunités de développement des métiers de l'art et de la mode. Les questions étaient au centre de la conférence débat avec les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers dont l'objectif principal est de promouvoir les opportunités de développement à travers la valorisation des métiers de l'art et de la mode en République démocratique du Congo. L'objectif est vraiment d'interpeller toutes les personnes qui ont des formations de stylistes ou de modélistes ou qui ont une envie de créer leur marque en tant qu'autodidacte, de pouvoir se former et de pouvoir prendre conscience qu'on ne peut pas se limiter au fait d'avoir un don et d'uniquement le développer. Mais toutes ces choses-là ont un lien très précis et ont un objectif très clair. C'est de devenir entrepreneur, c'est-à-dire générer du profit. L'instant se déroule par les questions-repenses dans le but de réfléchir sur les ressources textiles que regorge la RDC. Une conférence présidée par France-Lise Bilongo, responsable de production de la maison Balmain en France qui fait savoir à ces jeunes que la RDC est riche en matière de fibres naturelles telles que le raffia qui est obtenu à partir des jeunes feuilles de palmiers séchées et qui attire les regards de certains investisseurs internationaux. Il est très clair qu'aujourd'hui la RDC a un rôle important en tant qu'acteur économique parce qu'ici on cultive le coton et le raffia qui sont des fibres naturelles qui sont énormément recherchées à l'international, très présés des créateurs de mode à l'Occident. Donc pour moi il y a vraiment une carte à jouer. Bien avant, France-Lise a eu des échanges avec les étudiants des différentes facultés de l'Institut supérieur des arts et métiers dont le but était de faire comprendre à cette jeunesse l'importance de l'industrie textile. Et puis le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a procédé hier mercredi à Goma au lancement de la campagne de vaccination contre le choléra dans le camp des déplacés de Kanya Rouchina et Kare Simbi. Modeste Moutinga a aussi remis des vivres et produits aux sinistrés et déplacés des guerres cantonnées dans différents sites. Reportage. C'est en réponse à l'appel à la mobilisation générale pour la patrie et la solidarité nationale lancé le 5 décembre dernier par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde que Modeste Moutinga Moutushaye, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale vient de lancer une campagne de solidarité nationale à Goma où il séjourne en mission officielle. C'était en présence du général-gouverneur Constant Dima du Nord-Kivu, des autorités militaires, policières et locales, les chefs d'entreprise, les commerçants et les membres de la société civile et plusieurs autres personnes de bonne volonté. Tous réunis dans la salle des conférences Serena à Goma pour la circonstance. 26 000 dollars ont été mobilisés sur place et remis au gouverneur militaire. C'était après avoir lancé la campagne à Kanya Rouchina et Kare Simbi dans les territoires de Nira Gongo contre les choléras, une campagne qui durera du 5 au 30 janvier. Sur ce site, il faut le rappeler, 3679 cas de choléras avaient été déjà enregistrés et 16 décès constatés. Toujours à Goma, le ministre Moutinga a procédé à l'inauguration du nouveau site d'hébergement de Bouchagara qui s'étend sur 30 000 hectares pour les déplacer de Rouchourou. Ce site est suffisamment équipé et peut accueillir 2 000 ménages. Poursuivant sa mission à Goma, Modeste Moutinga a réuni 250 tonnes de vivres et non-vivres à titre d'assistance humanitaire du gouvernement central aux sinistrés et déplacés cantonnés dans différents sites à la grande satisfaction du général-gouverneur Konstantin Makongwa. La première réunion du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises d'administration Lambert Mendeo-Malanga, l'équipe dirigeante avec le directeur général Jean-Claude Moukinzimbiya Mouenza. Deux questions essentielles ont été évoquées, notamment celles liées aux réformes, à l'acquisition d'une nouvelle flotte, la formation du personnel, bref, la relance de l'armement national. Les décisions essentielles qui ont été prises aujourd'hui se rapportent à la mise en œuvre de la grande décision prise par l'État actionnaire unique à travers une communication du président de la République, le 45e conseil des ministres, pour l'acquisition en propre des navires pour l'île maritime congolaise. Nous avons, avec les experts qui ont été invités au conseil d'administration, élaboré un schéma technique, concret, pour arriver à faire flotter de nouveau le drapeau congolaise sur les océans. Pour impulser l'exprime anagérial susceptible de remettre le LMC sur la scène internationale, le directeur général Moukinzimbiya Mouenza a formulé un certain nombre de propositions dont celles d'une nouvelle mise en place. Par ailleurs, dans la perspective d'un renforcement de capacité du personnel, un programme de formation sur la navigation maritime est prévu pour un rendement efficient. Et puis, ce communiqué pour boucler ce journal, il s'observe à ce jour une récruissance de la violence à l'égard de la femme et la jeune fille en province de Lomami et de Maniema. En effet, les jeunes femmes et jeunes filles sont victimes de bastonnades dans la localité de Salamabila, en territoire de Kababaré, province du Maniema, pour avoir porté le pantalon et la mini-jupe de même une fille mineure placée dans un centre d'hébergement des enfants en situation difficile de Mouneditu à Lomami, est accusée de sorcellerie et torturée par les personnes censées la protéger. Face à ces situations, le ministre du Genre Famille Enfant exprime non seulement sa tristesse et son indignation, mais aussi dénonce et condamne avec la dernière énergie ces actes barbares, infra-humaines et d'une part et d'une autre époque qui portent atteinte aux droits humains et à ceux des femmes garanties par les lois congolaises et par des traités et conventions internationaux que la République démocratique du Congo a ratifiées. C'est pourquoi, dans le contexte de la campagne Tolérance Zéro, immédiate en cours, initiée par Son Excellence Félix Antoine Tshisekeli Tshilombo, président de la République et chef de l'État, le ministre du Genre Famille et Enfant exige des poursuites à l'égard des auteurs de ces actes qui ne doivent pas rester impunis. C'est un communiqué signé Katungo Fura, quatrième ministre de la Culture et Art et Patrimoine. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Lisez la portée vos biens. Au revoir.